Pourquoi réserver l'accès à la terre et aux ressources naturelles aux petites exploitations agricoles ? Depuis plusieurs années, des investisseurs privés prennent le contrôle d'importantes surfaces de terre pour créer de grandes exploitations agricoles, principalement dans les pays du Sud. Ces projets sont soutenus par les gouvernements, qui leur réservent souvent les terres les plus fertiles et les mieux situées, proches des infrastructures, par exemple. Cela a des conséquences sociales, car certains citoyens sont déplacés sans être indemnisés, et environnementales, notamment car ces grandes exploitations utilisent beaucoup de produits chimiques. Alors pourquoi les gouvernements facilitent-ils ces projets ? Selon eux, les grandes exploitations produisent plus que les petites exploitations et sont plus rentables. Pour vérifier cela, comparons ces deux types d'exploitation. Une grande exploitation utilise des machines agricoles, emploie des ouvriers salariés et produit de grosses quantités pour le marché. Elle ne produit généralement qu'une seule sorte de culture. Une petite exploitation, en revanche, est souvent gérée par une famille qui utilise des outils manuels ou parfois des machines. Elle produit plusieurs cultures dans le but de se nourrir, mais aussi de vendre sur les marchés. Son revenu est souvent faible, car elle possède de petites surfaces de terre. Mais laquelle de ces exploitations est la plus efficace ? Pour produire l'équivalent de 1 000 euros de production par hectare, une grande exploitation doit se procurer des semences, des engrais chimiques et du carburant pour les machines. Elle doit également acheter des pesticides, car la monoculture favorise l'émergence de parasites. Sur les 1 000 euros, il ne reste donc plus que 300 euros environ. Prenons maintenant l'exemple d'une petite exploitation. Elle a un rendement souvent plus faible par hectare, par exemple l'équivalent de 800 euros de production, mais elle récupère des semences grâce à ses cultures, utilise du fumier en guise d'engrais et achète peu de carburant. Elle limite également les pesticides, car la diversité des cultures se prête moins au développement des maladies. Sur les 800 euros, il reste 600 euros. Ainsi, les petites exploitations agricoles produisent plus de valeur par hectare. Au nombre de 500 millions dans le monde, elles représentent plus de trois quarts de la production agricole. Alors pourquoi les grandes exploitations paraissent-elles plus rentables ? Parce que les investisseurs ont accès à de très grandes surfaces presque gratuitement, qu'ils payent généralement peu leurs ouvriers et ne payent pas ou très peu d'impôts ou de taxes. L'accès à la terre et à l'eau, mais aussi aux crédits et au soutien public, doit donc être réservé en priorité aux petites exploitations partout dans le monde. afin de laisser dé wenimer. ... Et... Merci.